Qu'est-ce que tu retiens de ce que tu as appris sur la circulation du sang ? Alors sur le plan médical de la médecine, ce que je retiens c'est que le sang est un liquide qui circule dans le corps en fait. Oui, mais qu'est-ce qu'il fait pendant sa circulation ? Il est en mouvement constant, mais c'est-à-dire... Oui, mais à quel but de ce mouvement ? Dans la partie cellulaire, enfin de la circulation cellulaire. C'est-à-dire que le sang bouge, non ? Non, non, si il bouge, mais il a un but. Je ne sais pas quel est son rôle, quel est... Ah ben oui, mais justement, il circule pour se purifier. Ah ! Et oui, il y a un circuit. Donc ça veut dire que pour ne pas qu'il reste épais, il se liquifie. Non, c'est-à-dire qu'il se carbonate, Donc c'est intéressant parce qu'apparemment tu n'avais pas compris ce truc-là. Non, ça... Le sang, il y a un moment où le sang est corrompu, si tu veux, il est bleu, Et il a besoin de se reconstituer, de se régénérer, D'accord. En passant par le cœur et les poumons. Et à ce moment-là, il redevient rouge. D'accord. Et puis après, il redevient bleu. Après, il ressali, il faut qu'il se re-regénère. C'est marrant, ça. C'est très important. C'est important. C'est-à-dire que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Quand ça monte, ça se régénère, ça se descend, ça se corrompte. Donc en fait, c'est une voie de circulation qui passe par le cœur, tout ça, enfin par les... Oui, non, mais le but, c'est la purification. Oui, c'est ça. Le sang a besoin de se purifier parce qu'il se salit. Oui, oui. Se salit avec tout ce qu'il y a dans corps, la pollution, des choses comme ça, l'air. Je n'avais pas compris ça. Ah, d'accord. Ce n'est pas pour circuler, pour circuler. Oui, oui, oui. C'est... C'est intéressant. Oui, il va vers le haut où on part. Alors, à ton avis... Et le rôle des veines, alors, ça sert... Non, on ne va pas faire un collègue. Oui, oui, t'arrives. À ton avis, dans la société, à quel moment les choses se salissent, à quel moment elles se terrifient ? Se salissent par rapport à la respiration, la pollution, l'environnement. Non, je parle au niveau de ce que les gens font. Je ne parle pas de la pollution extérieure. Oui. Je parle des gens, des personnes, de la société. S'ils sont propres en eux-mêmes aussi. Oui, mais justement, qu'est-ce qui fait que quelque chose s'use, s'appauvrit ? Oui. Et à un autre moment, il a besoin de se réenrichir et de se ressourcer. C'est-à-dire que si le corps n'est pas bien traité... Non, on ne parle pas du corps, on parle de la société. La société, c'est les gens... On est en train de faire une comparaison, le corps, on en a parlé. Oui, bien sûr, bien sûr. On regarde s'il y a la société, il y a des choses du même ordre. La société, c'est un problème d'hygiène, souvent, les gens... Non, non, mais on parle au niveau intellectuel, on ne parle pas d'hygiène. D'accord. On parle de... Oui, bon, alors, voilà. Les gens... Oui, il y a des gens qui s'appauvritent parce qu'ils ne sont pas intelligents, parce qu'ils se laissent... Non, mais ce n'est pas les gens, c'est la... Il y a des... Bon. Voilà, l'idée, c'est que... Par exemple, quand quelque chose est nouveau, à un moment donné, ça n'est plus nouveau. Oui, c'est vrai. La Suse. Oui, c'est vrai. Ça devient un sujet quotidien. Après, il faut que ça se renouvelle. Ça se renouvelle. Donc la société a besoin de se renouveler, pas constamment. Il y a rien que des vieilles choses. Oui, il faut remodeler de la nouveauté, quoi. C'est un peu comme la technologie, c'est un peu. Non, mais dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Intellectuellement, notamment, il faut... Il faut innover. Et puis les choses se détériorent. Bien sûr. Une langue, ça s'use, ça se déforme. Oui, c'est vrai. Et donc, il faut qu'à un moment donné, ça repasse par le cœur, symboliquement, pour que ça reprenne une qualité supérieure. Supérieure. Voilà. Mieux qu'avant. Non, mais que ça redevienne. Et puis après, ça redémarre, ça retombe, et ça remonte, et ça retombe, et ça remonte. C'est ça, la circulation du sang. Oui, c'est ça, c'est le corps, oui. Bon. La terre fait un peu la même chose, finalement, environnement. Non, mais ce qui est important, c'est le niveau de la société. La société a besoin aussi. Alors, à ton avis, qu'est-ce qui constitue le cœur de la société, comparativement ? Est-ce que le cœur et les plumons sont là pour régénérer ? Oui. Dans la société, qu'est-ce qui peut en régénérer ? C'est un moteur central, la communication, par exemple. Le dialogue, c'est un fait de... Non, 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 mais quelle est l'instance ? Qu'est-ce qu'elle est le centre du processus ? Oui. Ben là, comment je pourrais dire ça ? Je suis. Qu'est-ce qui fait que quelque chose peut se renouveler ? De même que le cœur va renouveler le sang, qu'est-ce qui va renouveler les idées ? La mode, je ne sais pas, la mode de textile, tout ça, c'est pas... Oui, la mode, si on veut, mais... Voilà, le fait de s'habiller, le fait de... Quels sont les acteurs de ce phénomène ? Ben, les créateurs, les créateurs, les designers. Voilà, les créateurs, là. Les créateurs, c'est le cœur de la société. Exactement, il y a la fondation, en base. Oui, bon, voilà. C'est ça. C'est ça qu'on va continuer de ce sujet. Très bien.